Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une conception d'armée polonaise en 130 points, c'est un format Sherpan assez sympa, c'est un format qui vous permet de jouer sur une table en facile 120-120 ou 120-180, ça vous permet d'avoir une plus grosse amplitude, 120-120 c'est pour un combat un peu plus de troupes condensées. Donc j'ai décidé de vous présenter une armée polonaise début de guerre plutôt défensive en 130 points. Comment elle se compose ? Alors elle se compose d'une compagnie d'assaut léger, alors c'est cette partie là, donc hop, donc compagnie d'assaut léger avec une section équipée d'une mitrailleuse lourde, une deuxième section avec une mitrailleuse lourde, une section avec fusil anti-char et une section avec mortier. Donc l'avantage, ça c'est une compagnie qui coûte peu cher parce qu'elle est accompagnée de deux transports, j'ai pris un Praga et un C4P, ça permet de transporter trois sections, donc deux là, une là, ça va, honnêtement c'est pas trop mal, tac, donc cette section, cette compagnie pardon, vaut 15 points, donc vous voyez c'est une compagnie qui est pas chère, pour autant vu que vous êtes en défense, c'est nécessaire de rester, d'avoir beaucoup d'hommes. Ensuite on passe avec une compagnie d'appui, alors là c'est une compagnie qui est assez méchante, c'est une compagnie qui se trouve ici, donc vous avez une section équipée de mitrailleuse, une section accompagnée d'un canon anti-char, une deuxième section avec canon anti-char 37mm, un camion Fiat Polsky avec mitrailleuse et un H39. Alors cette compagnie, elle est pas donnée parce qu'elle vaut 25 points, mais à côté de ça, vous avez des hommes, vous avez des canons anti-char, vous avez quoi, je pense, tenir tête à une armée allemande et le H39 qui va être là pour accompagner l'infanterie. Donc voilà, ça là-dessus c'est pas mal. Ensuite, autre, nous avons un peloton de 4 tankettes équipée de canon 20mm. A quoi elles servent ? Alors le but c'est pas que vous les mettiez en première ligne, vous les mettez plutôt sur le flanc. Et surtout, vous vous préparez à les utiliser pour contourner le dispositif allemand quand vous allez être attaqué. Donc les tankettes, ça vaut 16 points le peloton de 4. 2 Vickers, un peloton de Vickers, ça vaut 14 points. Canon de 47mm, je rappelle, canon court, il y a une mitrailleuse coaxiale, donc ça peut faire des dégâts. C'est intéressant d'avoir des Vickers. Un peloton de 7 TP pour 12 points, donc 6 points le blindé, ça va, c'est pas très cher. Le 7 TP, c'est efficace, ça suffit. 2 FT-17 avec canon de 37, l'ensemble vaut 8 points. C'est du pas cher, ça avance pas vite, mais ça peut toujours embêter votre adversaire. 2 FT-17 avec mitrailleuse pour une valeur de 6 points, donc c'est pas cher. Ça fait 3 points le blindé, et c'est bien utile pour, on va dire, pour attaquer une compagnie d'infanterie qui est pas armée. Par exemple, vous pouvez attaquer avec deux FT-17 comme ça, une compagnie d'assaut léger. Ça se fait easy. Une WZ-34-2 avec canon de 37, alors ça c'est un véhicule qui vaut 4 points, c'est pas cher, donc ça vaut le coup de l'avoir. C'est un véhicule qui peut facilement accompagner les tankettes qui sont là-haut pour faire des dégâts. Un Vickers avec double tourelle, qui vaut que 4 points, c'est intéressant de l'avoir, honnêtement. Ensuite, deux tracteurs d'artillerie C2P, un tracteur d'artillerie C4P, vous avez, bon ça ça vaut rien, ça ça vaut 2 points l'unité, ça 1 point, tout ce qui est transport ça vaut 1 point à la part du temps, sauf s'ils sont de catégorie 5, dans ce cas-là ils valent 2 points. Deux canons d'artillerie Schneider en 75 mm. Je vous conseillerais également de voir si vous pouvez pas mettre du 100 mm, mais le 75 c'est déjà pas mal, vous pouvez faire de l'appui d'artillerie, de l'appui rapproché, c'est pas mal. Un canon anti-char supplémentaire, ça c'est toujours bon à prendre, ça vaut pas cher, ça vaut 5 points, et un anti-aérien pour 6 points. L'anti-aérien c'est optionnel, l'anti-aérien c'est si vous avez besoin d'un anti-arri, voilà, si l'ennemi a de l'aviation. Voilà, s'il y a de l'aviation prévue dans la partie, ça c'est plus à vous de voir. Donc là on a 130 points d'armée, c'est pas énorme, honnêtement, c'est tout à fait correct, vous avez de quoi faire. Moi, mes compagnies préférées c'est asso léger et appui, donc souvent je les prends. L'appui c'est une très bonne compagnie de défense. Alors tout ça, toutes ces compagnies, c'est dans la Sherpan V2 les amis, qu'elles sont détaillées. Donc si vous la voulez, n'hésitez pas à la demander. Ici, vous avez une compagnie d'assaut léger. Compagnie d'assaut léger c'est autant utile offensivement que défensivement, donc ça vaut le coup. Après vous avez l'assaut lourd, mais bon ça je l'utilise moins bien, moins souvent. Au niveau des blindés, ça paraît peu. Vous vous dites, il n'y a pas grand chose, on est peu équipé, mine de rien, vous avez quand même sur la table 7 blindés à canons. Donc c'est utile. 4 tankettes, qui sont à part, et l'automitrailleuse là qui a un canon, et ici 3 chars mitrailleuses. C'est utile. Si vous voulez faire une bataille en 100 points, c'est facile, il suffit de retirer tout l'FT17, vous retirez ces 2 canons là, et vous retirez un C4P, et vous êtes à 100 points. Ça ne vous fait pas grand chose de retirer, si vous retirez le WZ34 aussi. Donc voilà, 130 points d'armée polonaise, moi perso, c'est une armée avec laquelle j'arrive à faire des dégâts. En général, quand on cible de la partie début de guerre, je cible beaucoup mon armée polonaise ou mon armée française. Je prends rarement mes allemands. Je prends ces 2 armées. En tout cas, voilà, 130 points d'armée, ça vous fait ceci. Honnêtement, pour jouer sur du 120-120, c'est tout à fait correct. 120-180, là vous allez avoir une grosse amplitude de mouvement. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, et à vous abonner. A plus tout le monde. Merci. Merci.